Jetez l'encre vous est présenté par April Marine, le leader en assurance de bateaux, et par l'Association des concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde, ici Alain Cyr et bienvenue à Jetez l'encre. Cette semaine, tel que promis, on se retrouve aux Îles-Vierges britanniques. Parti de Montréal, on a atterri à Saint-Thomas aux Îles-Vierges américaines. On a pris un traversier qui nous a amené ici hier soir tard à Soper's Hole Marina. On se lève ce matin, c'est un endroit paradisiaque. On est à Tortola, le point de départ de cette belle semaine. On est à bord du lâcher-prise, bateau propriété de Suzanne et Jean-Marc, deux Québécois qui se la coulent très douce ici aux Îles-Vierges britanniques. Notre voyage débute à Soper's Hole, ou plus communément appelé West End sur l'île de Tortola. C'est un endroit qui est très prisé des plaisanciers. C'est d'ici que les traversiers partent et arrivent, entre autres, de Saint-Thomas. On retrouve à la Marina de belles boutiques et d'excellents restaurants. L'épicerie locale très complète nous a permis de faire nos dernières provisions avant le départ. Bon petit vent ce matin, hein? Oui. Oui, oui, oui. Ça devrait faire de la belle voile, ça, aujourd'hui. Bien, disons que les Îles-Vierges s'est reconnue mondialement pour être une des capitales de la voile à cause des vents. Les vents sont souvent constants et puis, t'as pas besoin de changer tes voiles régulièrement. Puis, c'est toujours un vent, normalement, entre 13 et 18 nœuds. Aujourd'hui, on se dirige vers White Bay, qui est sur l'île de Joss Van Dyke. Donc, on quitte l'île de Tortola, qui est l'île principale. Et puis, Joss Van Dyke, c'est la deuxième, la troisième plus grosse île plutôt des Îles-Vierges britanniques. La deuxième étant Virgin Gorda. Ici, Alain, c'est tous des mooring, parce que les gens veulent pas que les gens sentent, parce qu'il y a beaucoup de coraux. Alors, ils protègent les fonds ici, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mooring. Et puis, c'est vraiment pas profond. C'est une très belle place pour faire du snorkeling. Puis, c'est une des belles plages des BVI. Joss Van Dyke. Joss Van Dyke, White Bay. White Bay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un incontournable sur la plage de White Bay à Joss Van Dyke, c'est le fameux Soggy Dollar Bar. Son nom qui veut dire « De l'art mouillé » vient sûrement du fait qu'au début, il n'y avait ni route ni quai pour y arriver. Les plaisanciers jetaient l'encre pour ensuite nager jusqu'au bar. Évidemment, l'argent sortait de leur poche toujours un peu mouillée. D'ailleurs, on a toujours une petite corde pour faire sécher les billets. C'est ici que le premier painkiller a été conçu. Un cocktail de rhum brun, jus d'ananas, d'orange de coconut et un peu de noix de muscade râpée. À prendre avec modération. Si vous arrêtez au Soggy Dollar Bar, vous allez sûrement essayer le jeu de l'anneau. Le ring game a été inventé selon certains par nul autre que le célèbre barbe noire. Quoi qu'il en soit, avec un verre à la main au coucher de soleil, vous serez tenté encore et encore de mettre l'anneau sur le crochet. Ensuite, à notre visite de la magnifique plage White Bay, on est sur l'île de Joss Van Dyke. On a fait un petit 20 minutes de voile et on se retrouve sur un autre endroit pas mal magnifique. On appelle ça ici Great Harbour. Il y a toutes sortes de boutiques, il y a des centres de plongée, mais il y a également le célèbre bar Foxes. Ils sont dans le milieu de l'eau, il y a beaucoup de temps pour sailler et walker leur foot dans le sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jean-Marc Hébert Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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